et bonjour à tous bonjour à ceux qui nous suivront ensuite sur youtube et bonjour à ceux qui vont arriver alors c'est un horaire un peu particulier ce soir un mercredi au lieu d'un jeudi désolé pour le changement j'ai des obligations professionnelles demain j'ai une conférence salut simon ça fait plaisir de te revoir donc voilà horaire un peu spécial parce que demain soir j'ai un café des sciences avec jean-philippe brunet un monsieur qui a été qui a travaillé pour les a pour le cnes et qui a travaillé pour le système interplanétaire de pour le système de navigation interplanétaire de la sonde de giotto et bonsoir blandine et on entend mon chat qui gratte salut à tous salut à ceux qui sont en train d'arriver donc voilà le thème de ce soir et ben on va voyager très loin on va voyager vers des mondes complètement fou complètement complètement extrême et j'aimerais on va voir si c'est possible ou non commencer un petit peu ce soir et si ça fonctionne peut-être faire un de ces quatre une séance quasiment que comme ça j'aimerais essayer de faire une salut la chaîne astro sympa de venir nous voir j'aimerais un de ces quatre faire des séances donc tout le monde entend bien j'imagine vous me dites bonjour si vous m'entendiez pas vous me direz sûrement vous me confirmez que vous m'entendez bien ok super donc oui je me disais ça pourrait être sympa un de ces quatre de se faire une séance de plan est vraiment en interaction c'est à dire eh ben vous proposer des destinations des choses que vous avez envie de voir et on y va et on voit ensemble ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire avec vos propositions ok le son est nickel bas c'est parfait alors où on a perdu simon tiens bon c'est pas grave il va revenir j'imagine annoncer là très bon son ok super tiens c'est bizarre le chat m'annonce pas le moins de personnes que que le nombre que vous êtes en train de parler c'est étonnant bon c'est pas très grave bah écoutez on va commencer désolé pour les petits grattages c'est mon chat ça va s'arrêter c'est bientôt fini me dit-on en régie j'hésite pas à te contacter oui alors attends la chaîne astro est ce que tu n'en tue pas et nastro parce que excuse moi je me mélange un peu je crois que je t'ai suivi j'ai vu que tu me suivais tu tu diffuses sur twitch aussi la chaîne astro ouais ok bah oui oui écoute je rentre en contact avec toi je crois que ça sera une très bonne chose nébuleuse galaxy casar ouais c'est un très bon c'est un très bon choix tout ça bah écoute tu voilà comme je savais pas trop si ça pourrait fonctionner j'avais prévu quand même un petit un petit plan de route et la chaîne astro sur youtube ok tu diffuses pas sur twitch ok bah très bien est-ce que voyons hop voilà je me suis abonné c'est fait du coup on verra plus tard je te remercie merci pour le tuyau d'ailleurs tiens merci de m'y faire penser je tiens à vous remercier tout cela sur sur youtube en l'espace d'un mois j'ai près de 80 abonnés plusieurs vidéos qui ont dépassé les mille vues comme je suis assez content l'avant-dernière sur les étoiles géantes et quasiment à 2000 vues en moins de 15 jours donc on va pas se mentir ça fait plaisir ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui regardent et qui s'appeler et puis surtout voilà ça me conforte dans l'idée que ces séances de planétarium diffusées en direct ensuite en stream ça peut voilà ça peut avoir du public et ça plaît à des gens donc donc voilà merci à tous ceux qui qui soutiennent le projet ok ça marche la chaîne astro je vais chercher ça après j'y penserai avec grand plaisir donc donc pour ce soir voilà j'ai prévu de visiter des mondes des mondes extrêmes et effectivement je m'appuierai sur vos propositions mais simon bah tu seras pas déçu parce que c'est c'est en partie des choses que j'avais pensé il y a quelque chose que j'adore faire avec ce logiciel de planétarium c'est aller me caler à l'intérieur des nébuleuses ou des galaxies un peu extraordinaires pour voir le point de vue qu'on a de l'intérieur parce que c'est des choses qu'on sait tous dit tous ceux qui font de l'astro et puis c'est des trucs qu'on retrouve aussi en science fiction dans des bouquins d'asimov ou autres en fait notre vision du monde notre connaissance de l'univers dépend totalement du lieu où on est alors c'est un peu contradictoire parce que d'un certain côté on sait tous que enfin du moins ceux qui s'intéressent à l'astronomie que en cosmologie on considère que l'univers est uniforme donc s'il est uniforme dans les grandes structures c'est à dire qu'il y a des galaxies éparpillées à peu près pareil partout on devrait voir à peu près la même chose où qu'on soit dans l'univers c'est vrai mais localement il ya quand même des grandes différences la nébuleuse dorion par exemple qui a 1400 années-lumière de nous et qu'on peut quasiment voir à l'oeil nu et très bien au télescope et aux jumelles si on était un peu plus proche d'elle on pourrait la voir en plein jour donc imaginer la luminosité qu'elle aurait la nuit par exemple elle pourrait peut-être produire des ombres si on était suffisamment près donc les animaux prédateurs nocturnes auraient peut-être leur mode de chasse complètement modifié par cette luminosité voilà il y a des tas de choses comme ça qui changeraient si on était dans un amas globulaire par exemple avec dix mille soleils qui tournent autour de nous tout ça serait complètement différent donc voilà c'est des choses qui sont super intéressantes à aller tester parce que c'est des trucs qu'on s'est tous dit quand on s'intéresse à l'astronomie mais avec ce genre de logiciel de planétarium donc en l'occurrence c'est space engine on peut le faire et ça c'est assez génial alors on va arrêter le blabla on va commencer alors en fait je me disais que en termes de monde extrême en fait on en avait un sous la main donc c'était un peu dommage de s'en priver ce monde extrême alors c'est pas la terre vous avez peut-être deviné lequel c'est c'est l'une des planètes les plus proches de la nôtre exactement tout à fait simon tu étais le bon élève de la classe quand même un simon on va pas se mentir tu étais l'élève que redoute le prof tu sais celui qui va poser des questions auxquelles le prof saura pas toujours répondre notre oui notre petite soeur blondine exactement on l'a souvent présenté comme ça à voir comme la soeur gemelle de la terre alors ben justement c'est un peu c'est un peu sur cette approche là que je voulais commencer c'est de ça ta scolarité simon ok un peu derrière toi on va pas se mentir maintenant c'est un peu toi le prof aujourd'hui donc oui on a souvent présenté vénus comme la petite soeur de la terre donc là je vais faire apparaître voilà le petit pointeur donc là on a la terre ici on a mars bon on a un astéroïde mais bon on a mettait voilà là on a mars et là donc on a vénus d'ailleurs tiens j'aurais pu montrer que vénus on la voit très bien le soir en ce moment en début de soirée bon faudra peut-être plus tard vénus en fait on la trouve très semblable à la terre parce que elle est quasiment dans la zone habitable oui tiens je suis peut-être un peu trop vite autour d'une étoile il ya ce qu'on appelle une zone habitable qui correspond en fait pour être plus juste à la zone de température autour de l'étoile donc ça va dépendre de la luminosité de l'étoile et de la chaleur qu'elle dégage si c'est une étoile géante ou si au contraire c'est une naine rouge par exemple la zone habitable en fait c'est la zone dans laquelle une planète rocheuse pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface dans des périodes longues c'est à dire de manière permanente quoi donc la zone d'habitabilité de notre planète en fait elle commence à vénus vénus est pas tout à fait hors zone mais elle est à la frontière de la zone habitabilité la terre est plus ou moins au milieu et mars est encore à l'intérieur voilà donc vénus et ben justement jusque dans les années 62 en fait je regarde mes petites notes ouais c'est ça jusqu'en 62 on lui pensait une vie possible on pensait qu'il pouvait y avoir de la vie à surface de vénus justement parce que voilà c'est la petite sœur de la terre alors vénus vue depuis la terre c'est l'étoile entre guillemets la plus brillante alors je dis l'étoile parce que parce que voilà vue depuis la terre une étoile et une planète la seule différence c'est que les étoiles vont scintiller les planètes non mais ça fait un point lumineux dans le ciel donc vénus c'est celle qui brille le plus qu'on va voir soit juste avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil soit pareil le matin un petit peu avant ou un petit peu après le lever du soleil on peut la voir même quand il fait quand il fait jour tellement il brille je raconte souvent l'anecdote que il ya quelques années je crois que c'est en 2018 à noël j'ai suivi à l'oeil nu vénus jusqu'à midi 30 environ dans le ciel parce que parce que voilà elle brille suffisamment pour que si on l'a repéré on puisse on puisse la suivre alors vénus voilà elle est entourée d'une épaisse très épaisse atmosphère qui fait qu'elle réfléchit énormément la lumière du soleil et donc c'est ce qui la rend très visible mais sa masse qui est très comparable à la terre ses dimensions qui sont comparables à la terre un salut marion ça fait plaisir de te voir voilà je bon on commence juste interrive t'arrives vraiment juste au départ donc pour ce cette thématique des mondes extrêmes j'avais envie de commencer par un monde extrême qui est juste à côté de chez nous qui est vénus et donc en fait jusqu'en 1962 on pensait que cette planète pouvait être habitable parce que de l'extérieur on va dire elle en a toute l'apparence seulement en 1962 mariner 2 alors c'est assez drôle parce que c'est mariner 4 qui a tué l'idée qu'il pouvait y avoir de la vie sur mars c'est mariner 2 deux années plus tôt qui va tuer l'idée qu'il peut y avoir de la vie sur vénus alors là j'ai enlevé les nuages de vénus et on voit telle qu'elle est on la couverte en fait de lave pas vraiment refroidie pas pas noire plutôt blanche et évidemment aucune aucune trace d'eau liquide à sa surface il fait quand même 470 degrés et c'est justement mariner 2 qui en 62 va mesurer une température d'environ 425 degrés va mesurer et ben écoute c'est super astro parce que voilà on va parler des sondes vénéra moi aussi je suis assez fasciné par ces sondes et par cette époque c'est justement c'est justement ça dont je veux parler et donc mariner 2 va mesurer une température une pression de l'atmosphère de 20 fois supérieure à celle de la terre alors on verra plus tard qu'en fait elle est encore supérieure à ça mais déjà c'était suffisant pour se dire que ben non cette planète ne pouvait pas être habitable et il pouvait probablement pas y avoir d'eau liquide à sa surface à 425 degrés on voit mal comment et en plus pas de champs magnétiques donc voilà on a compris que c'était c'était fichu pour pour la vie sur vénus mais ça n'a pas empêché les russes et qu'au relève célèbre on va dire chef l'équivalent du du werner von braun de la nasa mais pour pour la pour les russes qu'on relève qui va voilà on voyait pas mal de sondes sur vénus et comme le dit la chaîne astro et ben ces sondes à partir du moment où on avait ces données de marineurs on savait qu'elles avaient absolument aucune chance de survivre alors j'ai quelques images de ces sondes la première qui va non je vous montre il ya quelques images d'abord de vénus par exemple sur vénus voilà on est quasiment certain qu'il ya ce qu'on appelle des crêpes qui ressemblent à ça qui en fait sont des grosses des collines on va dire de lave à moitié refroidie que la pression de l'atmosphère écrase et qui peuvent faire je pense 100 200 300 mètres environ pas pas vraiment plus mais mais voilà vénus est vraiment ce qu'il ya le plus de plus proche en fait dans le système solaire de ce qu'on imagine être l'enfer voilà à quoi ressemble probablement le sol de vénus et justement vénus a fait l'actualité il ya très peu de temps il ya j'ai plus trois mois quelque chose comme ça parce que alors l'anecdote est assez amusante pendant le coronavirus et les confinements pierre que mercure pour battre après voilà c'est pas il ya rien scientifique là dedans quand je dis que c'est l'enfer mais mercure c'est plus une désolation infernale mercure c'est juste la lune en beaucoup plus chaud oui elle est plus chaude que vénus oui pardon vénus est plus chaude que mercure oui absolument mais bon mercure est surtout très désolé quoi c'est comme la lune en plus gros et plus près du soleil donc plus de radiation et 200 degrés de plus mais c'est tout pas d'atmosphère vénus il ya une atmosphère et puis l'enfer dans l'idée moi que je m'en fais c'est une sorte d'inversion des valeurs de ce qu'on peut avoir sur terre et vénus c'est un peu ça c'est une sorte d'inversion des valeurs quoi c'est à dire que on a un monde qui ressemble à la terre parce qu'il a la même taille et à peu près la bonne distance il a une atmosphère les enfants quand je représente vénus sont toujours super surpris je leur dis oui il ya de l'air mais par contre vous pouvez pas le respirer vous suffoquez et en plus cette terre vous tue en plus du fait que vous suffoquez parce qu'il ya pas d'oxygène il ya des acides sulfuriques vénus nous tue quatre fois en fait c'est ça qu'on dit c'est que la température de 465 degrés donc pire que mercure à cause de l'atmosphère qui concentre la chaleur comme une cocotte minute est évidemment mortel ah bah voilà le paradis est l'enfer bah ouais je suis d'accord avec carl sagan tu vois j'ai un peu honte j'ai jamais lu cosmos faut absolument que je le dise quand parce que je considère carl sagan comme une idole mais en fait j'ai même pas lu son cosmos la température est mortel l'absence d'oxygène est mortel les pluies d'acide sulfurique nous feraient des trous dans la carcasse et donc sont évidemment mortels et et pour courner le tout la pression de 90 bar 90 fois l'atmosphère terrestre c'est comme si on était un kilomètre sous l'océan on est tué net par cette pression atmosphérique donc on voit là on est tué quatre fois sur vénus donc vous voyez cette image là donc je disais c'était pendant le confinement il y avait plein de réunions zoom écrasé comme une crêpe ouais c'est ça il y avait plein de réunions zoom professionnelles et un gars qui je crois travaille plus ou moins avec la nasa ou du moins dans le monde scientifique on avait marre de ses réunions zoom il s'ennuyait et il regardait des vieilles images alors je sais plus que c'était comme sonde peut-être Magellan je sais plus bien et il s'est rendu compte qu'en fait en comparant deux images il y avait eu des apparemment un changement sur la surface de vénus et c'est assez génial parce que ça fait des années qu'on se demande s'il y a encore une activité volcanique on va dire sur vénus et là on en aurait la preuve donc on voit sur l'image du bas même si c'est pas vraiment flagrant je reconnais mais on voit sur l'image du bas qu'il ya quand même une masse blanche qui est apparue et qu'il ya des genres de cratères de caldera qui ont disparu donc il s'est passé quelque chose voilà et donc ça serait si c'est confirmé il ya quand même de très fortes chances on peut vraiment le penser ça serait la première fois qu'on aurait de façon avérée la preuve qu'il ya encore des coulées de lave sur vénus alors voilà on parlait des sondes vénéra alors la première sonde vénéra qui a réussi à vraiment pénétrer l'atmosphère de vénus c'est elle vénéra 4 alors là c'est une maquette la vraie est quand même beaucoup plus grosse elle devait faire dans les 800 kg j'irai la chaîne astro vu que tu as l'air expert des sondes vénéra n'hésite pas à me préciser voire me contredire c'est une bêtise jusqu'à vénéra 4 en fait on a vu du mal j'ai quelque chose que j'ai appris en préparant ce petit live c'est que à l'époque on ne savait pas précisément quelle était la position de vénus dans le ciel à 100 000 km près on n'était pas certain les calculs de mécanique céleste était vachement moins fiables que ce que demande de la navigation interplanétaire ça marche bon c'est sur les pages wikipédiais en même temps je suis pas allé chercher non plus sur des ressources hyper compliquées à trouver donc donc voilà vénéra 4 c'est la première qui arrive à traverser l'atmosphère bon elle va pas vraiment toucher le sol elle va probablement exploser en vol comme on peut s'y attendre mais mais voilà c'était déjà pas mal alors moi j'adore les moteurs si c'était fan des sondes vénéra peut-être comme moi tu as kiffé les moteurs à ergol liquide de ces sondes je trouve qu'ils ont une classe pas possible c'est quand même ils avaient quand même une sacrée esthétique l'union soviétique de l'époque alors je voulais mais je voulais vous mettre une chanson soviétique genre coeur de l'armée rouge ou autre et en fait je me suis rappelé que sur twitch on se faisait couper quand on mettait des musiques sans avoir les droits une tonne une tonne sans ben voilà parfait merci donc voilà ça c'était vénéra 4 et les moteurs et ensuite voilà celle qui celle qui a un peu changé la donne on va dire ah mince je n'ai pas mis la bonne image voilà c'est elle c'est vénéra 13 parce que vénéra 13 elle va merci super précision 383 kg la capsule l'atterrisseur en fait j'imagine vénéra 13 va réussir à se poser et à prendre plus de deux heures de mesures à la surface de vénus et donc c'est d'elle contient voilà la plupart des mesures qu'on utilise encore aujourd'hui même si vénéra 7 avait réussi à atterrir et peut-être à émettre encore un petit peu une vingtaine de minutes au sol voilà c'est vénéra 13 qui vraiment va marquer l'histoire le 1er mars 82 et elle va prendre cette image cette fameuse image oui car le relais radio était fait pour une partie en orbite tu parles de vénéra 7 j'imagine ou ah non tu parles de la capsule peut-être d'accord et donc voilà la première image de l'enfer de l'enfer dans le système solaire et en fait ce que je vous propose c'est d'y aller je propose d'aller là j'ai noté normalement ah oui non j'ai même carrément enregistré voilà je voulais pas me prendre la tête j'ai carrément enregistré les coordonnées donc on va aller se poser là bas voilà c'est fait b régio up vraiment pas accueillant allez on y va on va y aller voir comme ça hop là alors oui faut pas que je triche parce que j'avais enlevé les nuages faut que je les remette l'atmosphère est lié et voilà donc c'est pas forcément pardon c'est pas forcément une image incroyable on est juste sur le sol de vénus ce qui est sympa c'est de se dire qu'on est à peu près au même endroit que là où s'est posée la sonde venera 13 qui a réussi à émettre deux heures voilà je trouvais ça assez rigolo alors il ya des la géologie très très étonnante sur sur vénus comme par exemple la trotula corona et voilà un peu de la même manière je vous propose d'aller voir ce que la simulation nous propose et en fait on va voir que c'est vraiment très ressemblant à cette photo donc ces craquelures on sait pas exactement ce qu'il est produit on pense que c'est des remontées c'est magnifique mais ouais c'est magnifique moi j'ai une certaine fascination pour la géologie si on peut dire de vénus parce que parce que voilà avec quelque chose de totalement extrême de d'horribles si on se projette si on imagine aller là bas c'est voilà c'est on peut la peine imaginer quoi mais mais il ya quelque chose de la fois effrayant et magnifique et ouais totalement étrangère c'est ça c'est vraiment ça donc trop tue la corona j'ai noté je crois normalement avec 41 degrés nord 18 degrés est alors on va décoller il faut que j'enlève de nouveau les nuages voilà donc on est à ok j'ai faut que je la mette à l'endroit entre guillemets je suis très terrestre j'aime bien voir le nord en haut et le sud en bas voilà alors ok et 41 degrés est ce que je suis dans le bon sens voyons alors non je sais pas trop dans le bon sens toujours pas ouais j'ai tout mis à l'envers allez on retourne encore une fois alors j'ai dit 45 degrés est est et combien de nord ah non pardon 18 degrés c'était 41 nord excusez moi 18 et 41 nord voilà alors maintenant il faut qu'on ait du soleil à cet endroit là ok 41 18 alors on s'approche oui je crois que c'est ça il faut que je le retourne si je veux qu'on ait la même image voilà donc je vais pouvoir vous enlever et vous allez voir que ça le simula c'est bien tac voilà on reconnaît assez bien quand même alors oui la couleur orange elle est probablement pas pas naturel voilà je sais pas si vous reconnaissez je trouve qu'on reconnaît bien c'est pas que c'est pas naturel c'est que le contraste est extrêmement exagéré quoi alors il ya aussi une autre un autre endroit qui est très très connu mais là c'est un peu décevant d'y aller je vais peut-être juste vous montrer l'image c'est le mat c'est une très bonnes c'est une très bonne question alors je suppose que c'est alors attend magelland je crois de mémoire c'est magelland qui avait imagé à 99% venus donc en général space engine utilise la source la plus récente et la plus détaillée donc j'imagine que c'est magelland mais je t'avoue que je suis pas allé vérifier en général c'est ça par exemple pour pluton c'est new horizon voilà donc ma atmos on est nombreux à avoir vu cette image on la trouve assez facilement sur wiki ou autre en fait elle est très exagérée les reliefs là sont exagérés je crois dix fois quelque chose comme ça donc si on y va c'est beaucoup moins impressionnant ça vaut pas trop le coup cette montagne fait six kilomètres environ ouais ouais c'est clair non mais c'est fou c'est fou la qualité de ces images et d'être allé visiter visiter le système solaire pour ramener ces images là c'est complètement dingue pourquoi les exagérer je sais pas pour pour qu'on se rende mieux compte peut-être de du niveau d'élévation de cette montagne là c'est vrai qu'on voit bien que c'est une montagne en fait si autour il y a des reliefs élevés aussi on va moins se rendre compte tu vois l'Everest qui est au milieu d'une chaîne de montagne bon pour bien voir le sommet ça peut être sympa de les enlever quoi d'enlever les autres je veux dire donc là peut-être ils ont exagéré les hauteurs pour qu'on se rende mieux compte que maintenant c'est quand même une montagne qui va à six kilomètres et demi d'altitude je sais pas je le suppose seulement est-ce que j'avais autre chose à vous montrer non voilà on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer sur vénus donc on va pouvoir décoller et alors j'avais envie de partir voir alors déjà est-ce que vous avez tiens on va jouer le jeu que j'avais proposé est-ce que dans l'environnement relativement proche du système solaire il y a des mondes comme ça dont vous avez entendu que vous aimeriez aller visiter moi j'avais une petite idée mais j'attends vos propositions la planète de Proxima ok Encelade ah oui ah bah ça tiens c'est Zeta c'est une autre de Méchate qui a un nom d'étoiles et de lettres grecques Proxima oui Proxima B ok alors bah très bien allez on va faire ça ça marche je l'ai réservé pour une ah et Encelade pardon bah allez on va vite voir Encelade pour te faire plaisir parce que tu mérites bien Marion alors Encelade par contre vous risquez d'être un peu déçu par rapport aux images de la NASA parce que c'est extrêmement contrasté oui alors pardon on a survolé la Terre on a un peu fait la fête là c'est extrêmement contrasté et le bleu excusez moi ma chatte doit sortir elle va nous casser les pieds le bleu est extrêmement exagéré en fait sur les images là on va surtout voir une grosse boule de neige alors attendez je vais ouvrir à mon chat et je reviens voilà donc nous y sommes alors au niveau luminosité voilà c'est à peu près ça alors par exemple les griffes du tigre et ben on les voit pas aussi bleu qu'on espèrerait est-ce que je vais les trouver là alors il me semble que c'est par ici chulac je connais pas je crois qu'elles sont censées être par là les griffes du tigre donc voilà on voit pas c'est ben c'est grand linéament bleu quoi on voit vraiment que la neige par contre on peut toujours aller se poser dessus c'est toujours sympa donc pardon pour ceux qui ne connaissent pas en ce lad on va rappeler que c'est une grosse boule d'eau ah Stargate d'accord on va rappeler que c'est une grosse boule d'eau d'environ 400 km de diamètre à la surface de laquelle on peut voir Saturne comme ça et qui contient probablement un océan glacé et qui ah bah tiens est-ce que j'ai l'image ici je vais chercher rapidement on sait qu'à la surface d'encelade il y a des geysers qui sont actifs et justement j'ai récupéré il y a pas longtemps eh ouais je l'ai alors je vais vous la mettre c'était pas prévu voilà j'improvise c'est un certain Jason Major qui travaille pour les images de la NASA alors c'est très court je vous préviens je crois même que c'est un gif mais c'est très beau je l'ai posté sur ma page Facebook et sur Twitter il a compilé en fait des images des geysers dans ce lab et il en a fait une petite vidéo de quelques secondes qui est vraiment très impressionnante tac alors je vais la mettre en plein écran quand même voilà voilà regardez ça n'est-ce pas tiens je vais enlever ma tête je trouve qu'on a assez vu on se la remet une petite fois voilà voilà donc ça ouais c'est magnifique puis c'est un sacré boulot quoi c'est vraiment hyper détaillé ça rentrait très bien donc voilà ça c'est la surface d'encelade qui va par exemple nourrir les anneaux de nourrir pardon les anneaux de Saturne et qui donc pourrait abriter très probablement même je dis pourrait mais qui possède de l'eau liquide sous la glace c'est sûr et qui pourrait du coup abriter un habitat pour la vie oui 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 les missions sur les lunes glacées bon déjà il y a Jus qui va décoller la semaine prochaine et qui dans quelques années ira visiter les lunes glacées de Jupiter mais c'est vrai que en cela aussi on en attend beaucoup même si j'avais adhéré on va dire à la proposition qui avait été faite de ne pas aller déposer de sondes sur ces mondes qui pouvaient abriter de la vie parce que parce qu'il y avait un réel danger de de contaminer et de modifier l'évolution du vivant sur ces lunes donc j'avais trouvé ça intéressant et puis j'ai remarqué que on n'en parlait plus trop de ne pas s'y poser tout le monde propose des choses d'y aller quoi alors voilà elle a une surface assez accidentée quand même qui comme c'est de la glace en fait elle doit se craqueler et se reformer assez assez souvent on avait eu quoi ? oui on avait eu Proxima donc ok alors Proxima on va rappeler pour ceux qui ne le savent pas c'est en fait l'étoile la plus proche de nous dans la constellation du Centaure voilà donc on voit ici le Centaure qu'on voit dans l'hémisphère Sud alors Blandine me demande les reliefs sur Encelade alors elle est toute petite donc il faut replacer sur un contexte d'une lune de 500 km donc ça peut paraître très exagéré à mon avis ils ne sont pas si énormes non j'ai jamais vu de de mesures mais j'imagine que ce n'est pas très élevé je ne serais pas surpris que ça ne dépasse pas le kilomètre par exemple mais là vraiment c'est gratuit je n'ai pas à rechercher donc le Centaure en dessous de côté de sa patte avant il y a une étoile qui n'est qu'à 4 années-lumière 24 de nous ah zut j'ai un ordinateur qui s'éteint qui n'est qu'à 4 années-lumière 24 ou 21 là je vois 21 de nous et il se trouve qu'en 2016 on a confirmé la présence d'une exoplanète autour de Proxima donc on va y aller on pourra noter au passage que les constellations ne vont pas se déformer ou très peu alors d'ailleurs c'est étonnant ce qu'on vient de voir on vient de voir une étoile qui passe devant nous alors qu'on va sur Proxima alors ça c'est très étonnant il faudra que je fasse une recherche c'est pas logique Proxima est l'étoile la plus proche de nous je vois pas comment en s'avançant en direction de Proxima on peut voir une étoile passer devant nous c'est très étonnant donc voici l'étoile la plus proche de nous une naine rouge donc c'est une étoile qui fait 10% de la masse du soleil et environ 15% de sa taille donc c'est vraiment une toute petite étoile et il se trouve que ben on a la certitude qu'il y a des planètes autour il y en a une qui est confirmée et une autre qui en passe d'être confirmée je crois voyons Proxima D aurait été confirmée en 2020 en vitesse radiale d'accord je croyais qu'il y avait une petite controverse mais bon en tout cas Proxima B alors aller plus loin c'est un peu bizarre normalement oui mais il me semble que la troisième est pas confirmée ben attends on va vérifier ah si Proxima C aurait été aussi confirmée en 2019 à vérifier j'ai un petit doute quand même parce que des fois c'est confirmé mais ensuite on revient dessus bon en tout cas il y en a 2 sur et très probablement 3 alors en fait logiquement la B c'est la plus proche de l'étoile mais voilà la B en fait c'est la première qui a été découverte et ensuite on a découvert celle-là donc qui s'appelle D en fait donc C ok C et la balle a été découverte en deuxième et D a été découverte en dernier et ce qui est assez ce qui est assez drôle c'est que celle qui aurait été découverte en dernier c'est la plus proche de l'étoile d'accord donc Proxima B en fait c'est une planète qui est on va le voir je vais vous montrer qui est verrouillée gravitationnellement c'est à dire que si on l'a fait se déplacer sur son orbite elle va toujours montrer la même face à son étoile voilà on voit que elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle fait une révolution autour de son étoile voilà exactement Blandine comme la lune pour nous ce qui fait que elle a un côté en permanence éclairée et un côté en permanence dans le noir alors est-ce que cette planète peut être habitable il se trouve qu'elle est dans la zone habitable de l'étoile elle est dans la zone où il peut y avoir de l'eau liquide à sa surface mais je vois que j'ai des clignotements un petit problème que je règle immédiatement il y a deux choses qui vont probablement empêcher cette planète de posséder de la vie ou du moins qui nous empêcherait nous d'aller y habiter si jamais on avait envie d'aller faire les 80 000 ans de voyage c'est d'une part que son étoile est une naine rouge éruptive donc il y a des éruptions magnétiques beaucoup plus importantes que le soleil donc ça déjà c'est pas très bon et en plus de ça le fait qu'elle soit verrouillée gravitationnellement c'est compliqué il pourrait y avoir peut-être de l'eau liquide au terminateur ici d'ailleurs voilà les concepteurs du logiciel se sont amusés à nous mettre de la neige alors est-ce que c'est de la neige d'eau je suis pas sûr parce que je vois que la composition de l'atmosphère mais qu'on ne connaît pas qui est procédurale on va dire c'est à dire que pour l'instant James Webb ma connaissance n'a pas encore fait de spectrographies sur l'atmosphère de Proxima donc voilà là on a du gaz carbonique de l'acide sulfurique, de l'azote, de l'hydrogène mais bon on suppose si ça détruit l'adn me demande Blandine ce qui détruirait l'adn c'est plutôt les rayonnements cosmiques il me semble mais oui 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 je crois aussi oui oui si 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 ce rayonnement oui il est très mauvais pour les cellules ouais ouais il détruit les cellules l'adn je sais pas mais les cellules en tout cas ouais tout à fait alors on peut se poser au terminateur et on pourrait même voir un petit lever ou coucher de soleil sur Proxima donc ça c'est un peu le rêve de tous les tous les nerfs de tous les tous les passionnés de 2 art science on va dire parce que c'est j'ai un peu accéléré le temps donc voilà c'est un tout petit coucher de soleil parce que parce que voilà comme la planète est en verrouillage le soleil il bouge très très peu donc voilà on voit que le ciel bouge beaucoup mais le soleil disparaît à peine derrière les montagnes ah bah ouais ouais moi aussi c'est ce que j'adore profiter de lever de coucher de soleil dans des zones inimaginables comme ça enfin inimaginables seulement imaginables justement c'est parfait donc voilà on voit que le coucher de soleil n'est que n'est que partiel et voilà le soleil se lève de nouveau donc elle a des petits mouvements un peu comme les mutations de la lune mais d'une manière générale elle présente toujours la même face au soleil au soleil à Proxima alors voilà on regarde son petit lever on a j'imagine la planète ça doit être Proxima C ou Proxima D et voilà elle est à son élévation maximale l'étoile en dirait elle monte pas plus et je remets le temps normal on va pouvoir décoller petit décollage de Proxima en douceur alors j'avais envie justement de vous amener voir une planète qui est très proche et qui pareil a beaucoup intéressé la science fiction c'est l'étoile de Barnard alors pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astronomie observationnelle ce qu'on peut faire c'est aller se mettre de nouveau au niveau de la Terre pour regarder où elle se situe dans le ciel il faut que je remette les nuages voilà alors l'étoile de Barnard elle est vers le Serpentère je vais la localiser comme ça il faut que je fasse apparaître le pointeur et voilà donc entre voilà Hercule l'aigle et le Serpentère mais dans le Serpentère il y a cette étoile Barnard qui est la cinquième étoile de mémoire la plus proche de la Terre à donc 5 années lumière 80 en gros à 6 années lumière cette étoile de Barnard alors c'est assez amusant parce que dans les années 60 il y avait un astronome qui s'appelait alors j'ai complètement oublié son nom Van de Kamp quelque chose comme ça je vais aller le trouver Van de Kamp c'est ça qui dans les années voilà fin des années 60 détermine qu'il doit y avoir une voire deux exoplanètes de type Jupiter qui orbitent autour de l'étoile de Barnard donc ça aurait été les premières exoplanètes découvertes ça aurait été assez extraordinaire et en fait elles ont été infirmées il y avait des problèmes instrumentaux mais on a quand même découvert une exoplanète autour de l'étoile de Barnard donc qui existe vraiment voilà on voit qu'elle a une orbite très excentrique elle se rapproche pas mal de l'étoile et elle s'en éloigne pas mal c'est une exoplanète rocheuse qui fait trois fois la masse de la Terre et alors là c'est dans le logiciel on sait pas du tout en vrai si c'est le cas cela dit vu qu'elle est très proche on pourrait découvrir quelque chose comme ça si c'était vraiment le cas le concepteur du logiciel a décidé de lui mettre un magnifique système d'anneaux voilà encore plus grand il me semble que ceux de Saturne du moins proportionnellement la taille de la planète voilà les anneaux visibles sont un peu plus grands proportionnellement à la planète que sur Saturne et alors super terre pas vraiment parce qu'elle fait alors je crois que c'est à la limite ah si trois masses si tout à fait c'est une super terre pardon je crois qu'elle faisait une masse terrestre et demie merci la chaîne Astro je vais prendre contact avec toi bientôt merci d'être passé c'est sympa oui donc elle fait trois masses terrestres donc on est vraiment dans le cadre des super terres ces fameuses planètes qui manquent sur terre et voilà ce qui peut être super sympa c'est aussi d'aller se poser dessus parce que ben voilà on peut se demander quand même ce qui se passerait sur terre si on avait des anneaux ben voilà voilà en plein jour on aurait ça c'est assez sympa et voilà un coucher de soleil sur l'étoile de Barnard et alors pour la petite histoire c'est joli hein pour la petite histoire il se trouve que on avait imaginé dans les années 70 envoyer des sondes sur l'étoile de Barnard enfin autour de l'étoile de Barnard pour voir justement s'il y avait des planètes ou autre et on avait imaginé qu'avec des moteurs à propulsion nucléaire on pourrait y aller en une cinquantaine d'années en une vie d'homme les projets avaient un petit peu étaient un petit peu avancés ça c'est rigolo je crois que j'ai un bug il me semble on voit à travers les montagnes on voit la voie lactée c'est assez rigolo ou alors ah non non c'est l'ombre de la planète pardon c'est l'ombre de la planète et on voit c'est magnifique je vais reculer un peu la vue on voit la voie lactée à travers les anneaux c'est assez splendide et donc voilà ils avaient étudié la chose relativement loin et alors je l'ai pas lu dans l'article que je lisais sur Wikipédia mais il me semble que c'est logique ce qui a dû les freiner quand même c'est que c'est bien beau d'y aller en 50 ans mais le retour de données va prendre aussi 50 ans ou du moins ah non peut-être pas 50 ans non je dis une bêtise non vu que c'est qu'à 5 années-lumière le retour de données pourrait arriver en 5 ans donc en 55 ans on aurait pu avoir des retours de données de l'étoile de Barnard bon il n'y a aucun homme politique qui a accepté de mettre des milliards là-dedans bizarre hein alors après l'étoile de Barnard alors oui j'avais envie de rester sur la thématique des anneaux on a tous j'allais dire peut-être pas tous mais on est nombreux à avoir entendu parler d'une planète assez étrange j1407b ça vous parle sur le tchat on va y aller oui qu'est-ce que tu te rappelles de cette planète Blandine Marion je pense que si je suis quasiment sûr que tu as entendu parler parce que je crois même qu'on s'était montré voilà c'est ça je crois même quand on bossait ensemble on s'était montré les images alors en fait voilà on a une étoile qui est je crois une naine rouge c'est plutôt banal une naine orange pardon une naine orange de 90% de la masse du soleil donc bon jusque là rien de spécial mais on a repéré qu'il y avait une planète très étonnante une Saturne à côté de laquelle notre Saturne fait office de brouillon quoi voilà le plus grand système d'anneaux connu 100 millions de kilomètres 100 millions de kilomètres la distance du soleil à Vénus c'est assez incroyable et 100 masses lunaires dans ces anneaux alors c'est pas une planète rocheuse oh mes chats ont décidé de nous casser les pieds ce soir c'est pas une planète rocheuse c'est un genre de Saturne voilà donc là on a ce qu'il faut en anneaux oui tout à fait ça peut être un planémo ou un objet substellaire tout à fait ça pourrait être une naine brune donc on pourrait avoir une naine orange avec une naine brune en orbite autour d'elle oui et il en existe aussi une qui est errante en fait oui il y en a qui appellent ça des planémo c'est à dire c'est des trucs des objets substellaires je trouve le nom assez étonnant aussi j'en ai là dans mon logiciel des planémo d'ailleurs et je me souviens oui d'un article sur une naine brune avec son anneau de débris en errance dans l'univers bah oui des trucs indéterminés parce que c'est bien beau d'avoir des catégories mais qu'est-ce qu'on fait pour les objets qui sont à la frontière des deux catégories c'est le problème qu'on a avec les comètes et les astéroïdes moi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie voilà c'était très simple un astéroïde c'était un gros caillou de l'espace et une comète c'était une grosse boule de neige qui eh oui oui l'univers a horreur des catégories c'est une grosse boule de neige qui voilà à l'approche du soleil voit sa glace se sublimer le terme est très beau et lui provoquer une chevelure de gaz ok qu'est-ce qu'on fait des astéroïdes qui possèdent de la glace comme c'est le cas pour la plupart des astéroïdes et qui ont un comportement cométaire quand ils se rapprochent du soleil ils se mettent à fond comment on a fait pour Pluton ? Pluton on a découvert on a dit ouais c'est une super planète enfin c'est une planète et puis aujourd'hui il y en a qui disent mais en fait non Pluton c'est une comète géante elle est pleine de glace d'azote quand elle se rapproche du soleil il y a sa glace qui fond etc donc voilà on a des catégories mais ensuite la réalité fait que ces catégories elles vont avoir des objets qui sont à la limite à la frontière quoi c'est marrant j'avais pas fait gaffe quand on la déplace ça fait un bel effet d'optique on a l'impression que ça devient convexe ces anneaux enfin je sais pas si ça vous le fait moi j'ai cette impression là elle est un peu mouse pour une comète oui mais en fait voilà c'est de toute façon plus une planète c'est une planète naine il n'y a pas de limite pour les comètes il y a une comète il n'y a pas très longtemps qui a été découverte qui fait 150 km bon tu me diras c'est moins que Pluton mais voilà il n'y a pas de limite de taille pour une comète en fait c'est une composition et un comportement alors voilà on a commencé à bien voyager là j'ai envie d'aller voir des trucs alors ça ça n'existe pas par exemple on est vraiment dans le dans le procédural alors on va retourner depuis la Terre parce que je veux pas qu'on s'approche entre guillemets mal j'ai envie de voir la nébuleuse de l'anneau pour aller à l'intérieur en fait si on a une approche différente du point de vue qu'on a depuis la Terre on la reconnait pas bien donc je trouve ça dommage ring à l'eau voilà on va y aller donc cette magnifique nébuleuse planétaire que j'ai déjà présentée ici dans ma vidéo sur les étoiles naines donc ça c'est ce que deviendra le soleil quand il mourra dans 5 milliards d'années environ donc on a une étoile une naine blanche qui a dégazé toutes ces enveloppes de gaz dont le coeur de l'étoile est mis à nu et on voit il y a un écho vous avez un écho quand je parle tous ou c'est que Simon ? ah c'était toi ok ça marche ouais tu verras pas ça Blondine bon je sais pas peut-être que si si on se fait congeler on le verra de l'intérieur et justement mon envie c'est d'aller à l'intérieur voir ce qu'on voit depuis le dedans de l'enveloppe interne d'oxygène ionisé donc en vérité il n'y a qu'une naine blanche à l'intérieur mais le concepteur du logiciel a eu envie de s'amuser pardon je suis allé trop vite il a eu envie de s'amuser et il a mis plusieurs étoiles dont il me semble une planète alors en fait ce qui est drôle et d'ailleurs j'ai été assez surpris il y a l'erreur sur la page wikipédia en français faudrait que si j'ai le courage je pense à la changer donc là on zoom on rentre dans l'oxygène dans la coquille d'oxygène en fait dans la nébuleuse de l'anneau austral on a découvert deux planètes pardon pas deux planètes deux étoiles en rotation l'une autour de l'autre pardon en couple à l'intérieur de la nébuleuse et en fait il l'a mis dans il l'a fait dans cette nébuleuse là hop là voilà il y a la naine blanche double alors en vrai on ne sait pas du tout si elle est double on n'en connait qu'une mais dans la nébuleuse de l'anneau austral c'est le cas et sur la page wikipédia de la nébuleuse de l'anneau de la nôtre boréale il y a marqué que le James Webb a découvert une deuxième étoile donc c'est une coquille en fait c'est dans l'anneau austral alors en fait regardez ce qu'on peut faire c'est aller se poser sur une planète je ne sais pas on va prendre une rocheuse subjupiter frigide froide non subaquaria frigide et sans air ben ouais on peut aller là nous c'est tout petit ça 0,16 masse terrestre c'est minuscule tiens on va aller voir là donc ça ça doit être rocheux logiquement voilà ça l'est donc on peut aller se poser dessus et voilà alors non 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 je le redis j'ai peut-être pas été très clair je suis trop parti dans les circonvolutions on ne connaît pas on ne connaît pas de système planétaire à l'intérieur de la nébuleuse de l'anneau là on est vraiment dans du procédural c'est à dire que il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de planète ou du moins qu'il ne peut pas y avoir de planète dans la nébuleuse planétaire comme ça l'étoile n'a pas vraiment explosé de plus on a déjà trouvé des planètes autour de pulsars on a déjà trouvé des planètes autour de naines blanches donc il est vraiment tout à fait imaginable qu'il y en ait par contre on ne les a pas découvertes je ne sais pas s'il y a vraiment eu des campagnes d'observation pour découvrir des exoplanètes dans la nébuleuse de l'anneau cela dit à mon avis il y a des astronomes qui adoreraient les découvrir si elles existent mais le logiciel de manière procédurale a décidé d'en mettre alors jusqu'ici dans les streams que je vous faisais j'enlevais les objets procéduraux c'est mon petit côté un peu rigoureux de la médiation scientifique mais je me suis dit qu'aujourd'hui on avait envie un peu de se faire plaisir donc voilà le genre de ciel qu'on peut avoir à l'intérieur d'une nébuleuse planétaire donc voilà je rappelle que ces couleurs en fait sont dues alors déjà la lumière des étoiles qui éclaire ça bien sûr mais à la nature des gaz le bleu c'est de l'oxygène doublement ionisé le vert et le marron ça va être de l'azote et du carbone normalement et on voit même la voie lactée alors on va décoller d'ici ouais ouais on est entre science et fiction exactement on peut dire que c'est presque de la hard science parce que parce que voilà on n'est pas on n'est pas dans la chose vraiment imaginaire on est dans les choses tout à fait possibles si on était vraiment on verrait quoi ? écoute on verrait probablement ça ces couleurs existent du moment qu'elles sont éclairées par les étoiles ces enveloppes de gaz prennent une couleur donc on les verrait quand on prend des photos de ces nébuleuses on voit les couleurs et ces couleurs elles ne sont pas ajoutées elles ne sont pas peintes je connais des astrophotographes qui avec des poses longues voient ça c'est quand la prochaine navette ? bah ouais alors c'est 2000 années lumière quand même Blandine donc voilà tu peux commencer à mettre les sous de côté t'as le temps d'ici à ce qu'on puisse faire ce voyage j'avais envie de vous amener où ensuite ? ah oui alors au moins que vous ayez des propositions j'ai envie de carrément partir très loin pourquoi pas changer de galaxie ? par exemple voilà donc si on arrive par un angle différent on va découvrir la nébuleuse de l'anneau comme ça ça fait un peu bizarre par exemple notre chère voisine la nébuleuse d'Andromède alors je ne vous cache pas qu'à 2000 années lumière de la Terre je vais peut-être avoir du mal à trouver la nébuleuse d'Andromède à moins que ce soit ça voyons ah bah non c'est le nuage de Magellan petit nuage grand nuage est-ce que je peux trouver Andromède de là ? est-ce que ce serait ça ? non alors on va la faire apparaître ce sera plus simple donc là on fait 2,5 millions d'années lumière de voyage la nébuleuse d'Andromède oui on l'appelait comme ça avant on peut trouver des références encore où on appelle ça la nébuleuse d'Andromède ça a été un de mes grands dadas cette période en fait où la nébuleuse d'Andromède a changé de nom pour devenir la galaxie d'Andromède j'ai dit la nébuleuse d'Andromède en fait Blandine ? c'est possible c'est possible que j'ai dit ça parce que d'accord parce que il y a 100 ans en fait on l'appelait comme ça et et en fait voilà ça a été l'objet du du grand débat quand on cherchait à savoir si la nébuleuse d'Andromède donc qu'on appelait comme ça à l'époque faisait partie de la voie lactée ou était en dehors parce que jusque donc en 1900 je ne sais plus si 27 ou 35 c'est dans ces années là beaucoup d'astronomes pensaient qu'il n'y avait qu'une galaxie dans l'univers en fait que l'univers c'était une galaxie c'était la voie lactée et que tout ce qu'on pouvait voir dans le ciel même au télescope faisait partie de la voie lactée et donc il a fallu faire des mesures qui ont mérité enfin qui ont eu besoin pour être possible des travaux d'Henrietta Lévy et autres il a fallu faire des mesures pour savoir si ces objets étaient à l'intérieur ou à l'extérieur de la voie lactée et donc on s'est rendu compte qu'Andromède ainsi que la galaxie du triangle étaient à des distances qui étaient incompatibles avec la taille qu'on savait être à peu près de la voie lactée donc on a été forcé d'admettre que l'univers était des milliards de fois plus grand que l'immensité qu'on lui connaissait déjà donc c'est un moment que je trouve absolument fascinant où voilà où les astronomes ont rendu l'univers au-delà de notre compréhension on va dire enfin au-delà de notre imagination quoi ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer alors dans Andromède j'ai alors on peut peut-être s'amuser ensemble juste à avancer hein on va voir voilà on est à l'intérieur d'Andromède alors on peut peut-être prendre une étoile au pif celle-ci par exemple 12 planètes tiens on a une super géante orange alors là aussi je précise c'est du procédural on connait assez peu les étoiles d'Andromède précisément c'est à dire que c'est très loin c'est très dur en fait à moins d'avoir un phénomène de l'anti-gravitationnel c'est très dur de caractériser une étoile dans une galaxie donc hors de la voie lactée même si Andromède est proche de nous c'est quand même 2 millions et demi d'années-lumière on sait caractériser des étoiles par exemple dans les galaxies de nuages de Magellan parce que c'est qu'à quelques centaines de milliers d'années-lumière donc il y a certains amas qu'on arrive à caractériser mais dans Andromède c'est beaucoup plus difficile donc là on a une super géante orange qui fait 44 masses solaires qui fait au niveau de diamètre 560 diamètres solaires donc je le répète elle est procédurale c'est à dire qu'on on sait pas si elle existe vraiment mais des étoiles comme ça existent et il y en a forcément dans Andromède Terre brûlant et aride alors je sais pas on peut peut-être essayer de trouver quelque chose qui ressemble un peu à la Terre Neptune chaud Aquaria chaud et super océanique voilà c'est sympa d'aller voir ça tiens voilà ça c'est des mondes que la science-fiction avait imaginé Waterworld ou autre et que l'astronomie nous a offert ces dernières années voilà on sait désormais que des mondes comme ça existent on en a la quasi-certitude alors on va ralentir un petit peu pour entrer à l'intérieur on va passer sous l'atmosphère donc là il devrait y avoir ah mince je me disais mais ça avance pas j'appuyais pas sur le bon bouton il devrait y avoir un océan global est-ce qu'on a vraiment découvert des mondes d'eau scientifiquement parlant alors qu'est-ce que tu appelles vraiment découvert scientifiquement parlant en fait ouh ces nuages ils sont étranges le logiciel a un peu du mal à les afficher ils sont pas très jolis ces nuages là je dois dire et cet océan voyons voilà l'océan ça va il est pas trop mal modélisé donc qu'est-ce que tu appelles alors la certitude oui et non c'est à dire que oui par des méthodes de détection on sait que ces planètes ont une certaine masse et une certaine taille et en fait en gros quand elles ont une grande masse et pardon une grande taille une assez petite masse la densité fait qu'elle elle va pas être faite que de roche elle doit être en partie liquide par exemple on a aussi découvert de la vapeur d'eau dans des atmosphères le James Webb a découvert récemment de la vapeur d'eau dans des atmosphères de planètes géantes donc il y a on va dire des indices très 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 forts qui font qu'on est quasiment sûr qu'il y a des planètes totalement recouvertes d'eau elles ont pas été découvertes avec 100% de certitude mais franchement c'est dans le monde scientifique c'est comment dire c'est qu'une question de temps quoi on sait très bien que ces mondes existent par contre ce que j'ai appris récemment et que je honnêtement que j'aurais du tout pas du tout deviné si c'était pas des biologistes qui me l'avaient dit c'est que en fait ces mondes océaniques ne sont peut-être pas propices à la vie parce que suivant comment la vie s'est développée sur terre si c'est au fond des océans c'est la théorie des fumeurs noirs ces cheminées volcaniques qui sont dans le plancher océanique qui auraient vu l'apparition des premières cellules vivantes en fait dans ces mondes océaniques il n'y aurait il n'y aurait pas de roche au fond de l'eau il pourrait y avoir que de la glace il pourrait n'y avoir que de la glace et si c'est le cas on n'a pas du tout les mêmes conditions que celles qui ont permis l'apparition de la vie sur terre et donc peut-être que ces mondes seraient stériles c'est terrible alors j'avais trouvé des mondes assez sympa sur Andromed par exemple j'avais proposé ça comme image je crois pour présenter le live sur Facebook ou autre ouais là on peut avoir alors ce que vous voyez là c'est Andromed c'est une question de pression je crois c'est une question de pression c'est peut-être même ce qu'on appelle de la glace chaude à vérifier donc là on voit Andromed et en fait si je me souviens bien comment j'ai calé le truc on devrait avoir voilà un lever de géante vous êtes prêts à voir une géante rouge se lever c'est ce qui nous arrivera dans quelques milliards d'années voilà on va tous mourir on va se baigner et oui on sera mort bien avant bien sûr il n'y aura même plus une seule bactérie bien avant le bleu là c'était un artefact c'était pas un océan c'est la carte graphique qui a eu du mal alors on a quasiment fait une heure du coup à moins que vous ayez une demande particulière je vais vous emmener à un endroit assez spécial alors est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir je vous laisse profiter de magnifiques panoramas on voit là un beau canyon qui rappelle un peu la valesse marineris non pas de pas d'envie de voyage particulier ok alors je vous propose d'aller voir une galaxie ok vous me suivez alors pareil je vais pour vous redonner un peu une idée de ce qu'on regarde on retourne prendre le point de vue de la terre donc on refait 2 millions et demi de données de voyage voilà et je vais vous emmener dans une galaxie que les astronomes amateurs connaissent bien qui se situe juste à côté de la grande ours voilà donc tu vas deviner Marion si tu es toujours avec nous je suppose c'est 2 galaxies ah bah oui je vous fais voyager plus vite que la lumière bien sûr sinon c'est pas drôle en fait il y a 2 galaxies qui s'appellent M81 et M4 voilà exactement alors c'est M82 je vais vous amener voir je vous montre où elle est tac voilà donc pour les trouver les astronomes doués on va dire parce que moi je les trouvais pas à tous les coups oui joli nom M82 merci Simon c'est vrai que des fois j'oublie les astrams ont des termes un peu barbares comme ça en fait c'est le catalogue Messier alors elle a un autre nom cette galaxie elle s'appelle la galaxie du cigare celle que je vais vous montrer on les appelle aussi les galaxies de Bode parce que c'est l'astronome Bode qui le premier les aurait découvert et ensuite elles sont rentrées dans le catalogue Messier sous le voilà Messier M donc numéro 81 et 82 donc elles sont juste à côté l'une de l'autre et on les trouve voilà on voit la casserole de la grande ours on tire une diagonale entre le coin alors inférieur gauche quand la casserole est posée sur la table et supérieur droit avec l'étoile du B et en fait voilà on tire cette diagonale et on arrive sur ces deux ces deux galaxies et en fait elles sont très proches l'une de l'autre dans le champ regardez si je zoom comme ça on peut les faire apparaître logiquement voilà donc vous voyez au télescope on arrive à voir les deux galaxies à l'oculaire en général alors elles sont proches de nous déjà elles sont à 12 millions d'années-lumière donc c'est proche c'est l'environnement proche je sais que c'est toujours choquant de dire ça mais par rapport ne serait-ce que je ne sais pas moi l'Agnakia ou même l'Ama de la Vierge etc c'est juste à côté du groupe local en fait 12 millions d'années-lumière c'est voilà je ne sais pas si on compare avec la France on va dire que c'est le Maroc ou c'est l'Irlande voilà ce n'est pas le premier pays le plus proche mais c'est ce qu'il y a juste après quoi et elles sont proches l'une de l'autre absolument elles sont en interaction gravitationnelle et donc celle qu'on va voir M82 qu'on appelle la galaxie du cigare vous allez comprendre pourquoi voilà pourquoi donc c'est relativement rare des galaxies qui ont ça alors je vais augmenter un peu la luminosité parce que pour les galaxies c'est un peu léger voilà alors on a cru quand on a découvert cette galaxie qu'elle était irrégulière parce qu'en fait on la voyait quasiment par la tranche et on ne lui trouvait pas de bras galactiques en fait on s'est rendu compte en la regardant un peu mieux en l'étudiant mieux qu'elle avait des bras galactiques que c'était une spirale mais surtout voilà elle a ces espèces de diabolos rouges ces deux lobes incroyables et d'ailleurs j'ai une jolie image si vous voulez de de M82 hop voilà elle est très très bien imagée c'est pas Hubble c'est un astronome amateur ou professionnel je ne sais plus j'ai mis tout ce moment mais je l'ai égaré donc vous voyez ça rend vraiment ça ça rend vraiment ça et en fait ces trucs là ces lobes rouges ce sont des zones de formation d'étoiles c'est assez atypique il n'y a vraiment pas ça dans toutes les galaxies alors il y a des lobes un peu comme ça pareil autour de Sagittarius notre trou noir central mais ils n'ont rien à voir ils sont beaucoup beaucoup plus petits ils ne sont qu'en rayon X il me semble là c'est dans toutes les longueurs d'ondes radio c'est en infrarouge c'est en rayon X c'est voilà toutes les ondes radio y passent y compris en visible on l'a vu sur la photo en lumière visible également et donc à l'intérieur de ça et bien en fait on a des bouffées d'étoiles qui se forment et on pense que justement c'est la proximité d'avec M81 dont les forces de marée alors est-ce que c'est M82 qui a attiré des étoiles de M81 au contraire je ne sais pas exactement mais en tout cas les interactions gravitationnelles ont donné naissance à plein d'étoiles autour du coeur de M82 et en fait il y a un effet de rayonnement synchrotron c'est-à-dire que le champ magnétique issu du noyau de la planète accélère les électrons des nuages de gaz et c'est entre autres ce qui produit ces jets incroyables et je me suis un peu baladé dedans avec le logiciel alors on peut le faire et j'ai découvert un système assez dingue et je vais vous emmener là-bas pour terminer voilà donc là on est dans l'un de ces lobes de formation d'étoiles et donc je vous disais ah mais non si je m'étais mis de l'extérieur ah ah non c'est pas grave oups hop voilà donc j'ai découvert une super géante blanche avec des planètes des lunes tout un tas de choses sympas et on peut aller se mettre voilà subterre brûlant tac on peut aller se mettre sur une de ces planètes pour voir le panorama qu'on a de là-bas donc on est à l'intérieur des lobes alors là je le redis on est dans le procédural le plus total c'est quasi une évidence j'ai envie de dire mais voilà c'est quasiment certain vu qu'on a des bouffées de formation d'étoiles c'est certain qu'il y a des planètes là-dedans donc il est vraiment légitime d'imaginer ces planètes et de supposer qu'il y en a voilà parmi parmi le lot autour d'étoiles géantes qui vont avoir tendance à se former là-bas dedans il y a forcément des planètes brûlées comme celle-là alors il se trouve que je me suis posé à un endroit sympa donc on va y aller voilà on est au bord d'une caldera dommage pourquoi Blandine qu'est-ce qui est dommage que que ce soit procédural qu'on les connaisse pas si c'est ça c'est qu'en fait on est à 12 millions d'années-lumière donc c'est quasiment et ouais ouais ok c'est quasiment impossible de repérer des exoplanètes à cette distance je dis quasiment parce qu'on l'a quand même fait on a très probablement repéré une une super Jupiter oui et curieux ce ciel on a probablement repéré une une exo Jupiter dans la galaxie M51 grâce à une lentille gravitationnelle alors pourquoi ce ciel est rose alors je pense que c'est les lobes en fait tout simplement les lobes sont sont très rouges donc ça justifie tout à fait qu'on ait cette couleur là par contre en plus avec la lumière blanche de l'étoile ça ça permet d'imaginer qu'on voit une couleur comme ça par contre il faut enlever cette atmosphère pour voir le ciel voilà c'est à dire que de là depuis ce volcan on a M81 qu'on a l'impression de pouvoir saisir tellement elle est proche de nous on voit les bras de M82 on voit des petites galaxies irrégulières comme celle là et c'est pas fini en fait on voit les lobes et on voit la super géante blanche voilà alors on a commencé avec l'enfer de Vénus là on a quelque chose qui est vraiment l'enfer de Dante en fait on est vraiment on est vraiment à l'intérieur parce que là on a une température de plus de 1000 degrés on a le rayonnement ultraviolet de cette super géante blanche on est au pied d'un volcan on a tout ce qu'on peut imaginer de pire pour la vie et je vous dis alors bien sûr on n'ira pas même sans parler de la distance parce que ça serait mortel etc mais ce monde oui il est procédural parce qu'on n'a pas été capable de le détecter mais c'est vraiment tout à fait légitime de se dire que dans les lobes de M82 autour des étoiles qui viennent de se former il y a des planètes et parmi ces planètes il y en a forcément dans les surfaces desquelles on a cette vue là une super géante blanche peut avoir des planètes vu sa durée de vie ultra courte ben ultra courte voyons elle fait combien de elle fait 20 masses solaires donc elle va avoir une durée de vie inférieure à 5 millions d'années oui on peut on peut tout à fait imaginer que des planètes se forment il y a plusieurs scénarii de formation planétaire et il y en a qui requièrent assez peu de temps en fait quelques centaines de milliers d'années seulement donc c'est tout à fait imaginable toi aussi Marion tu trouves ça légitime ? voilà donc vous voulez un dernier un dernier petit truc avant d'aller se coucher ? je trouvais ça sympa de terminer là-dessus mais sachez qu'il y a un trou noir dans ce système ok allez on termine là-dessus ça serait dommage quand même oui oui je me doutais Marion que tu répondais d'accord ok alors figurez-vous que c'est pas tout en fouillant dans ce système stellaire qui est procédural je le rappelle j'ai découvert des choses qui existent dans la voie lactée à savoir des trous noirs stellaires et on en a un avec une planète en orbite autour de ce trou noir alors voilà c'est l'orbite bleue là vous voyez hop c'est un trou noir de onze masses solaires donc onze masses solaires il doit faire quelque chose comme 40 km environ c'est un petit truc et il a des planètes autour de lui alors c'est drôle il a une carbonie tempérée et aride donc c'est une planète qu'on peut comparer à la Terre sur laquelle il y a pas mal de carbone là on a une Terre tempérée et aride alors je sais plus où je m'étais posé bah tiens je vous laisse choisir on prend la plus proche du trou noir Gargantua bah pas vraiment parce que ah oui si remarque Gargantua c'était un trou noir qui était près de Saturne dans le film ouais tempérée avec un trou noir qui n'aimait rien bah ouais c'est assez étonnant tempérée alors attends elle est à ouais moins 13 degrés bah écoute si il n'y a aucune bouffée de rayon X ni rien ouais il ne va pas cramer grand chose oui Gargantua c'est le trou noir qu'il y a dans le film Interstellar ouais j'avoue que ça m'a surpris aussi mais il va dire que s'il est tranquille on peut on peut imaginer ouais alors par contre on a je vous préviens on n'a pas d'effet de l'anti gravitationnel vu depuis le monde parce qu'on est trop loin il faudrait se rapprocher de ce trou noir peut-être qu'on terminera là-dessus d'ailleurs tiens alors on peut se poser là au terminateur on a même un peu de glace c'est assez rigolo voilà c'est pas mal aussi donc oui je suis d'accord avec vous il faut que ce trou noir soit qui est vraiment pratiquement rien qui n'y entre sinon les bouffées de rayons X quand même on verrait un rayonnement assez violent sur la planète sacré point de vue pareil avec M81 et les lobes de la galaxie du cigare alors pour terminer on peut juste jeter un petit coup d'œil à ce fameux trou noir ah je suis parti trop loin là on dirait zut ah non non c'est bon j'ai eu peur voilà donc il est là hop donc on peut quand même jouer un peu avec les lentilles gravitationnelles voilà ça c'est sympa oui ciel chargé d'orbite hop là voilà donc ce qui est très sympa évidemment avec une masse aussi compactée qu'un trou noir c'est qu'elle va détourner les rayons lumineux de leur trajectoire et donc on peut complètement déformer les objets qu'on voit comme la galaxie on peut aller se perdre à l'intérieur mais faire demi-tour au dernier moment pour ne pas voir l'univers s'effondrer en pénétrant dans le trou noir et donc voilà allez pour terminer on va déformer M81 et donc évidemment on ne lui fait rien à la galaxie là c'est vraiment que ces rayons lumineux vous voyez si on s'éloigne du trou noir on voit que la galaxie elle n'a rien du tout bien sûr c'est qu'en étant près du trou noir qu'on profite de cet effet de l'antigravitationnel qui est donc il y a une amplification et une déviation des rayons lumineux et ouais c'est magique qui est ben voilà une méthode de détection justement d'exoplanètes ou d'étoiles très lointaines grâce à des lentilles gravitationnelles on peut comme ça isoler une étoile dans une autre galaxie qu'on n'arrive pas à voir à caractériser normalement parce qu'elle est noyée dans un halo d'étoiles mais si entre nous et cette étoile il y a un objet très massif et compact comme un trou noir et ben on peut avoir les rayons lumineux de cette étoile qui sont amplifiés et on peut voir cette étoile plusieurs fois on a même et puis allez je terminerai là dessus on a même des lentilles gravitationnelles qui permettent de voir le même objet à plusieurs moments différents de son histoire parce que suivant la trajectoire des rayons lumineux mettons qu'on est une galaxie qu'on voit trois fois la même sur la droite de l'image par exemple les rayons lumineux peuvent avoir parcouru plus de distance que l'image dédoublée de la gauche de l'image pardon de la galaxie dédoublée à la gauche de l'image donc on a des galaxies à des époques différentes et ça ça l'a fait si je ne dis pas de bêtises pour une supernova on a pu avoir grâce à une lentille gravitationnelle différents moments d'une supernova voilà qui par chance passait par une lentille gravitationnelle je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble en tout cas c'est sûr que c'est le cas pour une galaxie voilà il me semble que c'est le cas aussi pour une supernova voilà donc on va on va terminer là dessus à l'intérieur de la galaxie du cigare et de ses lobes synchrotrons complètement dingues je vous remercie d'être venu donc voilà mercredi prochain si tout va bien je ferai pareil un live le mercredi parce que le jeudi soir je donnerai moi une conférence à Arles et voilà et d'ailleurs j'ai une conférence aussi demain matin dans un collège sur l'invention des constellations merci à vous tous c'est très sympa d'être venu et puis ben voilà merci encore pour toutes les toutes les vues sur Youtube ça fait plaisir de voir que ça plaît à des gens à bientôt salut à tous merci Marion je vais quand même faire un petit coucou à la caméra je suis bête j'oublie toujours moi que voilà j'ai une caméra hop salut à tous salut à tous – Sous-titrage FR 2021